À Marseille, on n'a pas de centre expert pour les TOC, mais on me pose beaucoup de questions sur le traitement des TOC. Les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Une information importante, c'est que les TOC ne font plus partie de la catégorie des troubles anxieux, comme ça a été longtemps le cas. Cette information est importante, car ça signifie que les traitements sont vraiment différents d'autres troubles anxieux, comme par exemple les attaques de panique. Dans le TOC, les traitements qui sont recommandés en première intention actuellement sont les antidépresseurs à forte dose, comme par exemple la sertraline, qui est le Zoloft. Le but de ces fortes doses, c'est d'augmenter la sérotonine pour inhiber la dopamine. Dans le cerveau, la sérotonine inhibe la dopamine. Et c'est l'action sur la dopamine qui finalement pourra être l'action qui est véritablement efficace sur les TOC. C'est pourquoi ce sont des antipsychotiques qui ont une action sur la dopamine qui pourra être le plus efficace dans le traitement des TOC. Nous avons publié deux articles qui montrent que les traitements qui ont la plus forte action sur les récepteurs D2 et D3 de la dopamine sont les traitements qui sont les plus efficaces dans le TOC. Si on choisit des antipsychotiques pour traiter le TOC, il faut donc choisir des antipsychotiques qui vont avoir une action sur ces récepteurs. C'est en priorité l'alopéridol, l'aldol, ou l'amisulpride, le soliant. La bilify, l'aripiprazole pourraient également avoir une activité. Par contre, il faut éviter des antipsychotiques qui inhibent la sérotonine. Donc évitez par exemple l'olanzapine zyprexa, la kétiapine zéroquel, la clozapine léponex, ou la risperidone, le risperdal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement pour soutenir la diffusion de la vidéo.